Ah ! Bonne nouvelle j'ai trouvé de l'essence. 1,91€, ça serait 4€ j'aurai le même effet. Tellement c'est stressant d'être paralysé dans sa mobilité. Je suis allé faire des courses en même temps. Les rayons à moitié vides, et les prix ont de nouveau flambé. Il pousse à l'exagération. Il y a des contrôles qui se perdent. C'est abusif de vendre de la marchandise ou plutôt de la camelote si chère. A cause d'une crise bancaire. Tu ne m'as pas ramené des oranges d'Espagne j'espère. Car moi c'est poubelle directe. Moi des fruits piqués par leur cochonnerie, j'en veux pas. En effet ça sent mauvais. Quand tu épluches une orange tu as un fond d'odeur, et je ne te parle pas du goût, c'est de la flotte. Dégueulasse quoi. Moi j'ai vu en rayon un pamplemousse d'Espagne. Il ressemblait à une grosse orange, et quand je l'ai touché il était tout mou, mon doigt s'enfonçait dedans. Oui. Ils mettent, le produit de traitement, sur le tableau de provenance, un nom pas commun. C'est infect. Moi j'ai pris une boîte de carrés de poisson Cédu-Colin, 3 euros et des brindilles, la boîte. Sinon. C'est accablant. Ça grimpe à 5, 7, 15, 25 euros la boîte. Pour la même qualité. L'arnaque. Ça vaut le coup de tenir une épicerie actuellement. Merci la crise bancaire. Ça déconne dans tous les sens. Et la CPM qui demande à Georges les mêmes papiers qu'il a déjà envoyés. Il faut qu'il use de l'encre, d'imprimante, pour faire des photocopies. Des frais de teindre qui ne sont pas donnés, et du papier. Ah oui. Parlons-en des économies de papier. Pour cette loi ridicule des tickets de Ketz. Et j'en passe. On est un pays de schronf. Quand je pense aux gens dans la misère, et les personnes âgées. Et le courrier dématérialisé. Comment font-ils sans ordinateur ? Et tous ces trucs, cons, qu'ils nous sortent, et qui vont peut-être supprimer. Comme les trottinettes sur batterie, les voitures. C'est pas nouveau. Déjà ? Ça fait quelques années que les voitures pour la ville étaient électriques, et maintenant commercialisées d'une manière agressive, pour te forcer à te débarrasser de ta voiture thermique. On a compris ça va ? Ouais. Ben. Je discutais avec mon taxi. Je lui posais la question comment il ferait avec une voiture électrique. C'est impossible. Sans compter les routiers, et tout ce qui fait la longue distance. C'est débile. Il parle d'un autre système par hydrogène. Alors ça va encore changer bientôt. Allez les couillons. Jetez-vous sur les caisses électriques. Pas sûr que ça continue. Quelle galère ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada